Prouvent Saint Dominique de Tidèle Méditation de la parole de Dieu Du Jeudi de l'Octave de Pâques Face à face avec le Ressuscité Uniprésence riche de vie Après la mort du Christ, ses disciples se sont retrouvés confinés. Ils avaient peur d'être tués comme leur maître. Ils avaient peur de Jésus pour l'avoir abandonné dans une situation horrible. Ils avaient peur de l'avenir pour avoir tout investi dans le Christ qui n'était plus là physiquement. Du coup, ils ne savaient plus quoi faire, où commencer et comment gérer cette crise. Une peur semblable peut nous habiter aussi aujourd'hui. Dans la page évangélique de ce Jeudi de l'Octave de Pâques, Quand les disciples d'Emmaus venaient de parler de leur rencontre avec le Ressuscité, Jésus fait le premier pas et surgit au milieu d'eux. Il leur souhaite d'abord la paix, ensuite il partage avec eux le pain et la parole. En quoi cette rencontre apporte-t-elle dans la vie des disciples ou peut-elle apporter dans notre vie aujourd'hui ? De cette rencontre avec ses disciples, Jésus nous révèle quatre critères de son amour comme ressuscité envers nous et envers ses disciples. Premièrement, Jésus fait le premier pas vers ses disciples, malgré leur peur, leur péché ou leur limite. Deuxièmement, ils se rendent solidaires, présents et disponibles dans leur tristesse, angoisse, souffrance et solitude. Troisièmement, il leur donne la paix en signe de pardon pour se réconcilier avec eux. Quatrièmement, il leur prouve sa nouvelle vie et son amour par le partage du pain et de sa parole. Aujourd'hui avec le confinement et tout ce qu'il entraîne dans notre vie, notre relation avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes, sont exposés au silence de Dieu, à la fatigue des uns des autres, à la peur de l'avenir qui nous pousse facilement à se refermer sur nous-mêmes. Cependant, il est très important de se rappeler aussi que c'est le bon moment pour témoigner de Dieu en restant fidèle à sa parole, en étant si fiant les liens d'amitié et d'amour avec nos prochains et en montrant la solidarité avec les démunus, malgré l'incertitude de l'avenir. Au fond, le vrai amour, c'est faire le premier pas, compter plus sur les qualités que sur les défauts des autres, être présent, partager la paix, le pain et la parole. Prions. Père très bon et plein de miséricorde, Merci pour ton amour, ta présence, ta paix et ton souci de nous faire part de ta vie. Apprends-nous à faire le même pour nos frères et sœurs, toi qui es vivant, les siècles des siècles. Amen.